En tant qu'historien, qu'est-ce qui fait pour vous l'intérêt d'un thème comme celui-là, la délivrance ? Vous savez, l'intérêt d'un tel thème, à mon avis, réside dans la correspondance qui existe entre l'état d'esprit actuel des artistes, de leurs préoccupations, et l'orientation des recherches dans le domaine culturel en général. Voilà, ce thème de la délivrance, le peuple haïtien spontanément, par un mouvement psychologique ou naturel, le cherche dans l'histoire, dans la grande délivrance que notre histoire révèle, ça on voit, cette révolution que nous avons opérée en 1804, et qui nous a fait passer de l'état d'esclavage colonial à l'indépendance nationale. Cette histoire nous a marqué profondément. L'haïtien est non seulement fier de son histoire en ce sens qu'il sait qu'il est l'une des plus belles du monde, mais un autre, il cherche dans l'histoire des termes d'inspiration, et il se rend compte que la révolution qu'il a opérée, cette révolution a été politique, mais il faut la parfaire sur le plan de l'affranchissement économique et culturel. Et c'est ce qui explique que ceci pose un problème, le problème de l'occidentalisation en quelque sorte, qu'est-ce que nous devons faire pour cet affranchissement économique et culturel ? Est-ce que nous devons nous dépouiller en quelque sorte des valeurs d'Occident qui nous ont été imposées ? N'oubliez pas que nos ancêtres n'ont connu que l'Occident colonisateur et l'esclavagiste. Nous devons nous retourner à notre personnalité africaine, aux origines africaines de notre personnalité. Ce problème est lié, ce problème d'option est lié à une autre option, à une autre drame, à savoir la modernisation. L'Occident nous présente une forme de modernisation, l'Occident est plus avancé. Ce bien-être que l'Occident représente, nous le désirons. Mais dans quelle mesure devons-nous le rechercher ? Ne faut-il pas préserver une certaine originalité ? Et ainsi, il se trouve lié au problème de l'Occidentisation et de la modernisation. Alors, quelle serait donc la meilleure formule, justement, pour répondre à ce double besoin de délivrance ? Eh bien, il me semble qu'avant d'aller interroger des spécialistes, des intellectuels, des professionnels, il vaudrait mieux aller voir la réalité, voir le peuple, comment il vit, et surtout, vous vous rendrez compte des problèmes qu'il faut résoudre pour qu'on arrive à donner à ce peuple ce bien-être tel que l'Occident l'entend. Remarquez que ce bien-être existe en Haïti, mais il n'est pas en âge d'un petit groupe, d'une minorité de privilégiés, de nantis. Il faudrait l'élargir, mais tel est le problème. Dès que le soleil colore l'horizon, l'aboiement des chiens, les cris des autos donnent le signal. Port au prince s'éveille, couronné de flamboyants et de bougainvilliers. Il faut se lever tôt pour profiter de la fraîcheur. Ce jour-là, délaissant les villas entourées de palmiers, bien fermées sur leurs secrets de famille, je m'en vais me promener, non loin du port, au Bel-Air, le quartier miséreux de la capitale. Le quartier miséreux de la capitale. Un amas de cabanes, grouillons d'enfants, bordent des ruelles boueuses, car les gourds en surface profitent du caniveau. Ici s'entasse la population ouvrière de Port au Prince. Dans ce pays quasiment sans usines et manufactures, presque toute la main-d'oeuvre vient des campagnes, de l'arrière-pays, pleine montagne. Ils se sentaient à l'étroit, sans doute, sur le lopin de terre familial. La ville rassemblait une source de bien-être. À la Saline, en bordure du port, c'est encore pire. C'est dans l'arbre, entre la mer et le marché, que cette foule vit littéralement, car les logiques sont exigues. 10 ou 15 personnes dans la même pièce, alors qu'il fait 95 degrés au milieu du jour, et pas un arbre, et l'eau de la lessive ou de la cuisine qu'il faut aller chercher à la pompe, dans un bidon de fer que les femmes portent sur la tête. Tant de bras à ne rien faire, tant d'estomac à moitié vide, et ce fléau des pays sous-développés, une surpopulation dont on ne sait que faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour changer d'air, je vais au marché Vallière, le marché principal de Port-au-Prince. J'y trouve tout ce que produit la bonne terre d'Haïti, baignée de soleil et de pluie. On caquette au marché, et pour vendre, on n'a pas la langue dans sa poche. Alors ce sont surtout des femmes qui vendent ici au marché. Oui, il n'y a pas d'hommes. Pourquoi ? Parce que les hommes qui vendent la terre, c'est une cuisine, les femmes vendent ce qu'elles produisent. Ah bon, et qu'est-ce qu'elles produisent ? Dans la montagne, elles produisent des légumes, comme les carottes, le navet, le chou, les tomates.